Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. C'est une demande qui m'a été faite pour la version 0.92.3 d'InScape. J'avais fait un tuto mais qui ne fonctionne plus donc avec cette version là. Donc on va tout de suite voir comment faire. Une petite chose aussi intéressante c'est que ce type d'effet je peux rapidement l'appliquer sur par exemple sur une étoile. Grâce à la fonction combinée vous voyez on a en deux temps trois mouvements récupérer l'effet réalisé. Allez on va tout de suite voir ça on va dans fichier nouveau on va réaliser la moitié du coeur avec l'outil crayon ici donc il est paramétré avec ici cocher créer un chemin de baisers réguliers avec un lissage à 50 et pas de forme, forme aucune. Donc avec la souris je clique je glisse je fais donc la partie gauche du coeur je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds ce qui me permet éventuellement de repositionner correctement les nœuds vous voyez je clique ici sur le petit nœud ici pour le déplacer je clique je glisse ici voilà en cliquant sur un nœud on fait apparaître vous voyez les poignées on peut cliquer sur le petit rond et on peut ainsi jouer avec la poignée là on peut rendre mettre les poignées à la verticale donc j'appuie sur CTRL et vous voyez hop les poignées sont ainsi à la verticale également ici je mets la poignée à la verticale alors là deux méthodes on peut dupliquer cet objet là lui faire alors je vais un peu vite dupliquer CTRL D on peut faire un retournement horizontal tac avec CTRL je reste bien à la verticale à l'horizontale pardon je sélectionne les deux objets avec l'outil d'éditer les nœuds je sélectionne les deux nœuds en haut et les deux nœuds en bas et je fais ici joindre les nœuds alors je clique soit là dessus soit je fais CTRL J je crois non SHIFT J voilà donc là c'est la méthode la plus classique on va faire une autre méthode avec un nouvel outil qui se situe dans les effets de chemin je clique ici sur le petit plus et je vais choisir reflet miroir voilà vous voyez c'est quand même assez pratique on peut cliquer sur fondre les chemins et ce qui nous permet lorsqu'on déplace ici la ligne verticale d'avoir d'obtenir un cœur différent voilà comme ceci donc c'est une autre technique une fois qu'on est satisfait on convertit notre objet en chemin voilà c'est plus propre c'est plus simple on va de oui on va avec l'outil crayon créer un petit objet sur lequel on va appliquer un effet de chemin qui s'appelle cloner le chemin original on ajoute on va sélectionner notre cœur on va dans édition copier et on va coller notre cœur ici de façon à ce que l'objet celui là réceptionne la forme de notre cœur donc on vérifie effectivement si je modifie celui là celui ci réagit comme un clone donc à cet objet on va lui appliquer ici une hachure on ajoute alors la hachure on peut en principe voilà il y a ces petits pictogrammes là qui apparaissent on peut réduire c'est à dire contracter les hachures et on peut également avec ce petit losange là donner un effet d'arrondi vous voyez d'un côté de l'autre en haut en bas donc ça c'est très très sympa on a sûrement d'autres effets je vais dupliquer cet objet ctrl D où je peux aller là dessus ou édition dupliquer je vais supprimer les hachures et je vais mettre un petit effet de croquis donc j'ajoute je supprime le fond gris alors pour supprimer le fond gris j'ai clic sur la croix et on va régler un petit peu ici les paramètres c'est à dire que la longueur maximale on va mettre à 10 le décalage moyen 1 de face et le tremblement 1 de façon à resserrer un petit peu les lignes ici on va diminuer un petit peu l'épaisseur des contours donc je fais un clic droit ici et je vais choisir 0,25 je zoom on voit que dans les hachures il y a un fond gris alors je vais supprimer le fond ou alors non je vais plutôt mettre un fond de couleur rouge donc j'appuie sur j'appuie ici sur la couleur rouge et je vais supprimer le contour donc pour supprimer le contour j'appuie sur shift et la croix ou alors je crois que je peux cliquer sur la croix ici et la glisser dans contours et bien ça marche pas bon c'est pas grave shift et la croix une dernière petite chose je sélectionne ici mes hachures je les duplique alors pour dupliquer on a vu que c'était ce petit pictogramme là ou ctrl d et là je met un petit flou alors pour mettre un flou je clique sur ce petit pictogramme qui me fait apparaître la fenêtre fond et contour et je vais mettre un petit flou voilà comme ceci je déplace un peu alors je désactive le magnétisme voilà et je place mon flou à l'arrière-plan voilà on va voir maintenant comment rapidement utiliser cet effet sur notre étoile donc je fais une petite étoile je convertis notre étoile en chemin je place cet objet là à l'arrière-plan donc je clique là dessus je sélectionne avec shift mon petit coeur et je vais dans chemin et je fais combiner et voilà donc par exemple si on veut l'appliquer sur un carré bah c'est pareil je fais un petit carré par contre oui c'est important si on veut garder ces deux formes là je les duplique je les mets de côté alors ctrl z faut tout sélectionner voilà je duplique ctrl d et je convertis tout ça alors d'abord il faut couper le lien du clone je crois et convertir en chemin à ce moment là je suis sûr de garder ces deux objets donc là j'ai mon carré je convertis en chemin je le place à l'arrière-plan je sélectionne ces deux objets je fais chemin combiné ou contre le cas j'ai plus qu'à supprimer ces deux là s'ils m'intéressent pas voilà voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos